Salaam alaikum, Azul, bonsoir. Ce qui m'a un peu interpellé ces derniers jours, un peu comme si je m'étais réveillé à une évidence, est que nous ne percevons le Hérak que dans son aspect phénoménal. Nous le voyons et nous en parlons comme d'un phénomène, une expression, une manifestation physique d'un état d'esprit, d'une ulcération, d'une exaspération, d'aspiration. Mais nous ne nous focalisons que sur le phénomène, en tant que phénomène, en tant que symptôme, que fait. Et nous attachons notre intérêt et notre fixation à tout ce que cette expression physique de tout un peuple nous offre de palpables, de consultables, d'extraordinaires, voire même de révolutionnaires. Nous avons donc observé le caractère inédit et insolite du Hérak, le nombre de personnes qu'il a mobilisées, l'adhésion de régions jusque-là neutralisées par le régime, la jonction et la réconciliation entre les communautés, l'osmose entre toutes les sensibilités politiques, la mobilisation massive des femmes, cette haute conscience politique qui semble être sortie de nulle part, l'éviction naturelle des partis politiques dits d'opposition, la résurgence d'une adhésion ustidiantine que nous pensions définitivement étouffée par le régime, la solidarité exemplaire avec les détenus politiques et autres caractéristiques majeures de ce mouvement citoyen. Mais le problème qui se pose, que nous n'avions même pas décelé et que nous avons systématiquement ignoré, évacué et fait l'impasse sur ce qui fonde le Hérak, ce qui lui donne sens, ce qui l'impulse et ce qui l'a provoqué. Et par nous, j'entends nous tous, censés être des observateurs depuis toutes nos chapelles respectives, médiatiques, universitaires, politiques. Oui, nous disons tous que le cinquième mandat a été la goutte qui a fait déborder le vase. Mais nous ne parlons que de cette dernière goutte ou des dernières gouttes. Et nous avons oublié d'examiner tout le contenu du vase qui s'est rempli goutte après goutte. Pour nous donner bonne conscience et bonne contenance, nous ramassons toute la problématique en une seule phrase. C'est ainsi depuis que le régime a confisqué l'indépendance en 1962. « Rien de plus lapidaire, le raccourci le plus court qui soit, comme si nos malheurs nous avaient été livrés en quitte, en une seule fois, comme s'il n'était qu'une sorte d'infection qui nous est tombée dessus, sans que nous n'ayons rien à y voir nous-mêmes, comme si d'un côté il y avait un peuple immaculé, non concerné, et qu'au-dessus de lui, il y avait une mafia spontanée qui lui est tombée dessus en une seule fois, comme une chute de grêle, comme si ses despotes et ses prédateurs n'étaient pas sortis de notre sein, de nos flancs, comme si nous n'étions que des victimes, elles aussi livrées en quitte, des victimes spontanées, comme si, pour illustrer mes propos, nous ne sommes ainsi depuis 1962 que parce qu'une meute de loups est entrée dans une bergerie et que tous les rapports qui allaient s'en suivre ne pouvaient être que ceux qui peuvent exister entre des loups et des moutons. Et c'est peut-être cette absence de distanciation, de discernement, cette focalisation sur le seul phénomène qui nous a distrait de l'essentiel, de parler entre nous du sens profond du Hérak, de l'état d'esprit qui le fonde, des causes et des raisons profondes qui l'ont incité, de la nature du système qui s'est emparé du pouvoir, des liens véritables qui soudent les membres de ce régime et leurs alliés naturels et leurs alliés objectifs, des aspirations encore sourdes, encore vagues, encore indicibles de tout un peuple, des causes véritables qui empêchent encore l'émergence de représentants consensuels de la Révolution et tant d'autres problématiques dont nous renvoyons l'examen et les débats à plus tard. Alors quels sont le sens même et l'âme même du Hérak ? Un Hérak qui n'en est que le phénomène, la manifestation et l'expression physique. Et c'est précisément cela qui est peint béni pour le régime. C'est parce que nous n'avons pas ouvert le paquet que nous ne savons pas ce qui s'y trouve. C'est parce que nous ne nous sommes pas posés les questions indispensables que nous avançons à tâtons. Et c'est parce que nous n'avons vraiment pas cherché à faire la lumière que le régime profite de notre nuit pour nous larder de coups, de poignards courbes, pour nous tendre des traquenards, pour nous désigner nos frères en ennemis. Nous ne pouvons plus faire l'économie de connaître le côté immergé de l'iceberg. Le nom de cette émission est Microscope, avec ce que cela suggère d'examen au microscope et de recherche de détails cachés, mais néanmoins très importants. Alors, allumons toutes les lumières et tâchons d'y voir plus clair, plus en profondeur, pour ne plus nous faire prendre dans des chausses-trappes. Alger-Paris, humeur, rumeur, tumeur. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'aurai avec moi Boukhalfa Ben Mamar, journaliste, militant politique. Brahim Snoussi, écrivain et universitaire, qui sera avec nous depuis Maaskar. Feth Titouche, militant politique. El-Saïd Aknin, militant pour les droits de l'homme. Omar Aytmoukhtar, coordinateur du collectif MCAF. Il nous dira ce que c'est au juste. Et je vais commencer par lui, d'ailleurs. Omar Aytmoukhtar, Aytmoukhtar, merci d'être avec nous. Omar Aytmoukhtar. Omar Aytmoukhtar. Alain, oui. Alain Mbik, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci et bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Alors, Omar Aytmoukhtar, si je commence par vous, je vais vous l'avouer très franchement, c'est parce que vous n'avez jamais caché que vous êtes plutôt du côté du régime, que vous défendez ces thèses. Et donc, j'ai voulu commencer par vous pour essayer de susciter des questions et des réponses de la part de nos autres invités. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec cette présentation ? Pas du tout. Mais terminé, après, je vais vous dire ce que je pense. D'accord. Alors, je vous pose la question et vous en profiterez pour me dire ce que vous en pensez. Alors, Omar Aytmoukhtar, nous allons parler aujourd'hui de ce rappel de l'ambassadeur de France, d'Algérie en France, pardon, par le gouvernement algérien. Et pourquoi ? Parce que l'Algérie estime que le peuple algérien, que son armée, ses valeurs, etc., ont été attaqués par deux reportages, l'un divisé par LCP et l'autre par FR5. Alors, à votre avis, comme ça, votre réaction à chaud ? D'accord. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. La présentation qui m'a été faite, M. et M. Nour, ce n'est pas juste. D'accord. Je ne défends pas le régime, je n'ai jamais défendu le régime. La différence entre être républicain, je ne suis pas démocrate du tout et je ne cherche pas à plaire. Je dis ce que je pense tout le temps. Vous comprenez ? Oui, 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 on vous entend. Je suis du côté de la République. Je ne défends pas. Ce que s'est passé, vous parlez du hiérarchie et tout ça, c'est une révolution, ça n'a jamais été une révolution. L'élection annulée, le cinquième mandat qui a été annulé. Moi, j'ai fait le cinquième mandat. Deux mois avant, j'étais un fervent défenseur d'autre chose. J'ai changé d'avis à un mois et demi. Pourquoi ? Parce que moi, je suis réaliste. Il s'est passé en Algérie, un miracle moins divin. Ce n'est pas ceux qui marchent dans la rue qui ont annulé le cinquième mandat. Il y a eu un malentendu dans les hautes sphères de l'État. C'est parce que le guerrier, sallallahu alayhi wa rahmane, n'a pas marché. Et c'est lui qui a abattu cet al-Saba. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Alors, attendez. Non, 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 juste souligner. Souligner. Vous êtes en train de vous dire que ce n'est pas le Hirak qui a interrompu le cinquième mandat ou chassé. Pas du tout. C'est le Gaïd Saleh qui a été à l'origine de tout. Là, mon rohmeau. Le problème qui se pose, c'est que ceux qui s'appellent Hirakis, ils avaient dit que mettons-nous à notre candidat au lieu de Boutiléka parce que Boutiléka était malade. Pour moi, c'était pareil. Il ne partait jamais. Il ne s'est passé un miracle, effectivement. D'ailleurs, dans votre bureau, M. Ben Cheneau, vous m'avez dit vous jouez au poker. Je vous ai dit oui. J'ai joué au poker. Mais moi, j'ai une sensibilité. J'ai un principe. Je ne suis pas hypocrite. Je suis pécu. Je sais que ce n'est pas les gens qui défilent dans la rue qui ont le Taufique, Saïd et tout ça. Bridal, Haraj. Jamais. C'est le fait que ça a bougé au lieu. Donc, c'était vrai qu'il n'y a pas marché dans la combine de Saïd. Autrement, on serait dans le cinquième mandat avec l'état d'urgence et tout le monde serait confiné à la maison, pas par le Covid-19, mais par autre chose. Voilà, là. C'était du confinement parce qu'il faut reprendre le R. Donc, ils vont nous donner encore la ligne à suivre, l'ordre. Allez, bougez-vous. C'est ça ? Mais non. Donc, pour moi, ils ont raison. Après, la liberté d'expression, ce sera vous, M. Benchenouf, qui avez dit, vous le dites tout le temps, d'ailleurs. Je m'en fous. Tous les jours que Dieu fait, nous avons des Amir El-Fer, des Hicham Abou, des Abdelha, de Hachak Omedad, tous ces gens-là qui font plus que des reportages. Mais quand il s'agit d'un pays qui s'appelle la France, c'est-à-dire ces chaînes publiques, ce n'est pas et ça continue. Et nous allons faire un tour de micro et nous revenons à vous. Tout ça, juste une chose, c'est que si nous faisons ce débat par rapport aux médias français, parce que les médias algériens, je suis algé, ils sont nuls. Nous n'avons ni journaliste, ni chaînes, ni rien du tout. Il faut que ça vienne d'ailleurs pour que ça bouge. Voilà, malheureusement, c'est ça. Et je suis en train de créer un média pour faire bouger les choses à partir d'Alger. Alors, restez avec nous. Fête, Titouche, merci d'avoir accepté notre invitation. Fête, Titouche, merci. Merci. Alors, Fête, Titouche, dans le même sens, donc, ce rappel de l'ambassadeur d'Algérie en France, dans la foulée de cette grosse réaction aux deux reportages qui ont eu lieu. Et je rappelle que le reportage qui a apparu sur la chaîne parlementaire, qui est autrement plus costaud et qui a autrement plus fâché le régime, est passé littéralement à la trappe. Très peu de gens l'ont vu, alors que celui de FR5, qui a soulevé un tollé au niveau de la société algérienne, a été mis en avant par ce régime qui a essayé, on a l'impression, de récupérer un peu dans ces eaux patriotardes. en fait, en fait, un petit peu tout d'abord, je voulais juste préciser pour votre invité, un moment, une nuance, en fait, il ne soutient pas le régime, mais il est contre tous ceux qui attaquent le régime. Il va réapparaître à chaque fois qu'on a besoin de lui, c'est-à-dire en 2014, pour dire que tous ceux qui contestent le cinquième mandat sont ou des manipulés ou des personnes immatures politiquement qui ne comprennent pas les enjeux, etc. Et donc, il va détourner le service public. Le patron du service public était un ami à Macron, il a été installé par le président en place. Donc, du coup, maintenant, ils ont la liberté de dire ce qu'ils veulent. Mais, va-t-il tout juste une petite précision ? À mon avis, moi, personnellement, ce que je sais de ce qui se passe dans les milieux des médias français, si tant est qu'il y a eu du lobbying pour le cas de l'Algérie, ça a toujours été du lobbying en faveur du régime et pas l'inverse. Le lobbying qui a eu lieu et qui a coûté très, très cher au peuple algérien, parce que c'est avec l'argent du peuple algérien qu'on l'a payé, qu'on continue de le payer à ce jour, c'est pour faire dire des choses, de bonnes choses sur le régime algérien ou pour occulter de grosses affaires ou de gros scandales ou de grandes tragédies comme cela a été le cas dans les années 90 où les massacres ont eu lieu à huis clos sans que la presse française n'en dise un mot bien souvent. De toute évidence, en fait, lobbying ou pas lobbying, ce reportage, il reste, comme je le disais, ils ont le droit de dire des bêtises, ils ont le droit d'être superficiels, ils ont le droit de faire des reportages complètement ratés. Mais nous avons le droit aussi de dire ce que nous pensons de ce reportage et nous pensons qu'il n'est pas original, il ne sort pas en fait des clichés habituelles, c'est-à-dire néocolonialistes qui font du colonialisme avec une vision assez précise de ce qu'est en fait la Méditerranée, de ce que sont ces pays d'Afrique du Nord, c'est-à-dire finalement des ex-colonies qui essayent de ressembler à la France ou à l'ex-colonie, etc. et tout. Donc, ils ont tenté tant bien que mal parce que moi, je remercie beaucoup des intervenants, notamment Sonia ou Henia ou même Mehdi à des égards d'avoir dit quand même d'avoir réussi à faire passer. Je pense que ça a été très difficile pour eux en fait d'essayer de retrouver les clichés qu'ils cherchaient, c'est-à-dire parler un peu de questions qui ne sont pas moins importantes mais qui ne sont pas les questions les plus importantes de la Révolution, à savoir les questions les plus consensuelles, le rôle de l'armée, que c'est une révolution, que la révolution c'est dans le fond, dans le sens qu'on définit si c'est une révolution ou pas et le peuple algérien il veut un changement radical du régime, il veut un autre État, il veut que tous ces gens qui sont au pouvoir depuis 1962 partent, etc. et tout, nous n'avons pas retrouvé effectivement toutes ces questions-là, nous avons très peu parlé des détenus politiques, ils auraient pu parler par exemple à des leaders d'opinion politique en Algérie, à des visions différentes, parler aussi des différentes initiatives qu'il y a eu de tout le travail intellectuel, de tout le travail organisationnel et structurel qu'il y a eu pendant un an de révolution, ils auraient pu parler des élections qui ont été truquées, du président qui est complètement illégitime, etc. C'est une véritable révolution dans laquelle s'exerce la démocratie participative, quelque chose d'inédit dans le monde très intéressant pour tous les sociologues, comment est-ce que les décisions se prennent chaque vendredi, bref, on a été complètement à côté de ce que c'était la révolution, donc ce reportage-là c'est du Bernard, je ne sais plus comment il s'appelle, David Hardière, le fameux journaliste de M6 qui cherche toujours des sujets assez précis autour de la drogue, autour de l'alcool, du sexe. Le problème est qu'on nous avait annoncé un reportage sur le Hérak et avec un titre très accrocheur Algérie, mon amour, qui a été attendu par des Algériens qui ont été déçus parce que justement ça ne parle pas du Hérak en fait, ça parle de la malvie, d'une jeunesse assez marginalisée, assez particulière, qui n'est pas très représentative de l'ensemble de la jeunesse algérienne, mais enfin. Restez avec nous Vatatitouche, je serai à présent Brahim Snoussi, merci d'être avec nous Brahim Snoussi. Merci, merci à vous de m'inviter. Alors, avant de vous donner la parole, j'aimerais vous lire quelques chiffres, un sondage sur l'audimat, ça veut dire sur le nombre de téléspectateurs qui ont suivi les émissions, certaines émissions, pour comparer à l'audimat d'Algérie, mon amour, ça se passe en France, pour ce qui est de l'audimat en France. Alors, je vais vous donner quelques chiffres pour la même soirée où a été diffusé Algérie, mon amour. Alors, Harry Potter et les reliques de la mort, 6,219,000 téléspectateurs, 27% de l'audimat. Tandem, 5,1,000,000 téléspectateurs, 19%. Rendez-vous en terre inconnue, 3,088,000 téléspectateurs, 12,5%. Les femmes du sixième étage, 1,442,000, 5,8%. Le viagé, 797,000, 3,1%. Et Algérie, mon amour, 680,000, 2,6%. Ceci pour ramener les choses à leur juste proportion. Mais sinon, Brahim Snoussi, donc, sur ce sujet du rappel de l'ambassadeur par rapport à ces deux commentaires dont l'un a été passé complètement à la trappe, le plus intéressant, en fait, pour moi, celui d'LCP. À votre avis, Brahim Snoussi ? Eh bien, à mon avis, le rappel de l'ambassadeur obéit peut-être à une logique qui n'apparaît pas de prime abord. Est-ce que le régime a voulu faire montre en quelque sorte de sa force et de sa capacité à défendre l'honneur de l'Algérie ? Peut-être. Et dans ce cas-là, ça suppose que la France devait tenir aussi ce rôle qui lui permettait d'apparaître sous ce jour. et voilà. Mais pour ce qui est du secteur public, du secteur médiatique public, nous savons que le secteur privé, il n'y a pas photo, le lobbying est plutôt en faveur du régime algérien. Tout le monde le sait, ce n'est un secret pour personne. Pour ce qui est du public, effectivement, on n'est pas très naïf. Ça ne se passe pas comme en Algérie où les journalistes travaillent à l'injonction et au coup de fil. Mais il y a quand même une certaine pression, j'imagine. Mais si c'était le cas, pourquoi avoir réalisé de tels reportages qui, en fait, ont plus rendu, surtout celui de FR5, a plus rendu service au régime qu'au héraque puisqu'il lui a permis de rameuter toute la fibre patriotique exacerbée à souhait. Oui, tout à fait. Donc, ça, je ne honnêtement, je ne me l'explique pas. Je ne m'explique pas comment est partie cette machine infernale dont on sait tout de suite, maintenant, qu'elle a été surtout dommageable pour le chirac et certainement pas pour le régime. Oui. Voilà. Mais est-ce que le régime, est-ce que ce n'est pas pain béni pour le régime qui a sauté à Puy-Join sur l'aubaine pour faire crier dans les chambières ? On a l'impression que c'est quasiment devenu un cheval de bataille. Mais oui, c'est ce que je disais. Oui. C'est le régime qui a un attiré-profit. Oui, en effet. Absolument. Bien. Mais sur les reportages en eux-mêmes, particulièrement en France, celui de FR5, vous les avez vus ? Vous les avez suivis ? Oui. Alors, quel est votre avis ? Mon avis ne peut être que négatif, bien sûr. Parce que, encore une fois, ce qui se dessine en filigrane à travers ce reportage ou plutôt ce documentaire, c'est la volonté de montrer un visage de l'Algérie qui nous éloigne à des années-lumière de nos préoccupations concernant le Gérard en particulier. Oui. Et ça, c'est un acte terrible. j'espère que les dégâts ne seront pas insurmontables. Oui. D'accord. Restez avec nous, Ibrahim Snoussi. Avec nous, Saïd Aknin. Saïd Aknin, merci d'avoir accepté notre invitation. Ah, alors, qui est avec nous, s'il vous plaît ? Boukhalwa, Boukhalwa Ben Mamar, merci d'être avec nous. Oui. Bonsoir, Jamal. Bonsoir à tous vos invités et à tous nos téléspectateurs. Bonsoir, Boukhalfa. Alors, d'abord, au sujet de ce que nous a affirmé Omar Eitmoukhtar, que finalement, ce qui s'est passé, ce n'est pas la hirac, que c'est Gaïd Saleh qui a tout fait, que le miracle s'appelle Gaïd Saleh. Et puis, je vous poserai la question qui viendra après. D'accord. Écoutez, une assertion, une assertion, on vaut une autre. Donc, écoutez, si M. Omar Eitmoukhtar tient à prendre ses lubies pour des réalités que grand bien lui fassent, donc, ça ne pose aucun problème. Je pense qu'il peut affirmer tout ce qu'il veut, mais sa trajectoire et son parcours confirment un petit peu ce que vous avez dit dès le départ. bien qu'il essaie de le contourner, il s'inscrit en droite ligne comme un soutien fidèle et affidé au régime. Très bien. Alors, et au sujet, donc, du rappel de l'ambassadeur, est-ce que ce n'est pas juste destiné à la consommation domestique pour faire croire ? Absolument, absolument. Par contre, dans la foulée, ça serait bien que les autorités algériennes rappellent M. Saïd Ani qui crèche à Paris 16e, l'ancien ministre des Moudjahidines qui finit ses jours à Aix-en-Provence. Ce serait bien qu'il rappelle tout ce beau monde-là qui sont en train de finir leur vieux jour en France au fait de... Mais vous savez, Boukhalfa, vous savez combien il y a que les ex-ministres qui ont installés leur pénate en France seulement. Sur les 700 qu'a connus l'Algérie, il y en a 500 qui sont en France avec leur famille, avec... Ils ne sont pas tous malhonnêtes. Il y en a qui sont des ministres honorables qui sont installés avec l'argent de leur travail. Mais il y a aussi des milliers de hauts fonctionnaires, des milliers d'anciens officiers supérieurs de l'armée, des dizaines de milliers de cadres supérieurs et autres du secteur public et j'en passe. Oui, oui, tout à fait. Je pense que c'est une espèce de jeu pour la consommation interne en elle-même. C'est un jeu de toute façon qui existe et l'Algérie excelle un peu dans son montage. Mais l'ensemble du peuple n'est plus dupe de toute façon. Ce genre de comportement est un enrévénement aux yeux de beaucoup d'Algériens. ce qui les intéresse aujourd'hui c'est qu'à la fin du confinement de toute façon la reprise de la révolution est alors du jour et avec les contacts que nous avons les uns les autres ça va repartir de plus belle avec un peu plus de maturité puisque le confinement a été mis à profit pour plus de réflexion, pour plus de contenu, pour plus d'épaisseur et plus de consistance. – Boukhalfa, je suis tenté de vous poser une question que j'ai trouvée dans la page Facebook d'un de nos amis qui signe un Monsfal Haq que nous connaissons sous son vrai nom. Voilà ce qu'il dit. Je vous pose la question. Pourquoi la France n'envoie jamais des diplomates en Algérie mais d'ex-responsables de la DGSE ? – Alors, vous savez, il faut faire un bref rappel historique. En France, vous avez ce qu'on appelle l'Institut des Hautes Études Militaires et en fait, c'est une espèce d'Institut où viennent la longueur d'année des auditeurs qui viennent du monde politique. Donc, la porosité n'est pas… il n'y a pas d'étanchéité. Donc, au long de demain de la décolonisation, une réflexion a été poussée dans cet institut qui fera qu'il fallait anticiper et puis prévoir un type de relation dans lequel nous sommes aujourd'hui. Ce que, communément, on appelle la France-Afrique, on a toujours voulu dire que l'Algérie n'en faisait pas partie mais elle en fait partie. Un secteur comme l'Algérie, donc sous couvert du statut de conseiller culturel, vous avez quelqu'un qui est rompu et qui vient des services. C'est un secret de Paul Hichinelle. Donc, moi, je ne suis pas étonné. Donc, ils viennent tous de cet univers et vice-versa, l'ensemble des attaches culturelles algériens qui viennent dans les ambassadeurs d'Europe viennent tous des services et ça, on le sait. Flicage mutuel, quoi, et bon enfant. Résez avec nous, Résez avec nous, Boukhalfa. Saïd Aklini est avec nous. Merci Saïd d'être avec nous. Merci Jamal Din pour l'invitation. Salam alaykoum à Soudi Lewoun. Je salue les téléspectateurs et je profite l'occasion pour souhaiter une bonne fête de l'Aïd à tous les Algériens et les Algériens et en penser aujourd'hui les détenus d'opinion et tous les pauvres, tous ceux qui souffrent les malades et nous prions Dieu pour venir en aide et guérir les malades et nous réaffirmons notre détermination à lutter jusqu'à la dernière goutte de notre sang pour que l'Algérie soit libre et heureuse et que les Algériens puissent fêter leurs Aïd. Et pourquoi vous voulez sacrifier jusqu'à la dernière goutte de votre sang puisque Aïd Moukhtar vous dit que non, ce n'est pas vous, c'est grâce au miracle que tout s'est accompli, le hirac circulait, il n'y a rien à voir. Vous savez, Jamel Dine, moi je pourrais vous dire que certains propos sont du révisionnisme sous-développé, alimenté par certaines proximités avec le régime. À un certain moment, j'avais rencontré un homme dans un café qui s'appelle Royal Est. Il avait pris une bière, j'avais pris un café. Il m'avait proposé un poste très bien énuméré et il était envoyé à l'époque par Tahkoud pour créer une chaîne de télé. S'il a du courage, s'il est un homme, qu'ils le disent tout de suite. Non, non, on évite ce genre de terminologie. On parle sans en arriver. à se défier. Et moi, j'ai refusé d'y aller dans les combines ni Tahkoud ni d'autres. Je ne suis ni à vendre ni à acheter. Deuxième des choses, je crois que Gaïd Saleh avait soutenu le cinquième mandat. Il y a des vidéos, il y a ses déclarations et qu'à aucun moment il était contre le cinquième mandat et c'était la rue, le peuple algérien, le digne peuple algérien, sa majesté, le peuple algérien, qui a contraint justement ce régime à s'en débarrasser par les rites sacrificiels d'un des leurs pour pouvoir justement, pour pouvoir se régénérer et pour, parce qu'à un certain moment, ils ont été jusqu'à faire un certain nombre entre guillemets de concession, en finir avec Boutlera, changer le gouvernement et faire les yeux doux au Hérak parce qu'ils savaient que c'était réellement une révolution et la révolution dans son sens, c'est quand un astre revient à son point naturel et la République, pour ceux qui se disent qu'ils sont républicains, la République désigne un mode de gouvernement dans lequel le pouvoir est exercé par des élections. Oui, mais le Washington Times vous affirme que Thibault a été élu à 54%. Bien sûr, sachant que ce journal appartient à une secte, que ce journaliste, que ce lobbyiste travaille pour l'Algérie depuis 2008, que précédemment, en 2002, il y avait déjà un précédent dans cet article où Boutflika lui-même avait écrit deux pages où il expliquait qu'il aimait le peuple américain, qu'il allait travailler avec le peuple américain et comme c'est une obligation réglementaire dans un pays comme les États-Unis, que ceux qui travaillent avec d'autres pays le déclarent à la justice. Ce même lobbyiste avait déclaré à la justice américaine qu'effectivement, il a été chargé par l'Algérie, par le régime algérien, pas par l'Algérie, par le régime algérien pour faire du lobbying à son compte en contrepartie d'être rémunéré. Sur le reportage, Saïd Akhnin, sur le reportage, sur les deux reportages ou les deux documentaires, je ne sais pas comment il faut les appeler, mais nous allons d'abord voir un court extrait de LCP. Je reviens à vous, Saïd Akhnin. Un petit extrait de LCP, La promesse de l'Aube. L'Algérie aujourd'hui dans des badocs, l'Algérie où depuis mouvement de contestation, le Irak entend radicalement changer la nature du pouvoir dans le pays. Jusqu'où ira cette contestation et pour quelle alternative politique, ce sont les questions qui nous intéressent aujourd'hui. Saïd Akhnin, donc sur ces deux reportages qui sont très inégaux à mon humble avis, à mon avis personnel. D'abord, si tu permets, Jamel Dinh, je vais prendre juste deux minutes pour expliquer un processus. Pas deux minutes, beaucoup moins parce que nous sommes obligés de faire tourner le micro. Très vite. Ok, Jamel Dinh. Ce processus avait commencé par celui qui utilise la religion à des fins purement commerciales c'est celui qui avait dit qu'il fallait incriminer ceux qui utilisent la langue française. à partir du moment qu'il avait fait son cursus en langue française. Mais si tu permets, juste à partir du moment qu'Hicham Aboud et Amir Dezet furent cités, en leur absence, je dis tout simplement bien que j'ai des divergences peut-être avec eux, mais ils font un bon travail et ils disent des vérités et des gens qui vont dire des vérités ne sont pas beaucoup. La deuxième des choses dans ce processus, c'était toute cette préparation psychologique à travers ces dessins de surcroît appartenant à la maçonnerie qu'on avait effacés à Alger. Et puis, par la suite, nous avons aussi entendu les déclarations d'un scientifique. j'avoue qu'il m'avait sur le plan scientifique ouvert les yeux moi personnellement à la connaissance d'Al-Farabi et d'autres penseurs, mais quand on est un homme de science, on ne peut pas forcément faire un bon homme politique où il avait effectivement dit que le hérac avait commencé, mais quand on est habitué au soutien critique, on essaye de faire porter le chapeau de l'appartenance islamiste au hérac pour pouvoir encore une fois cliver, pour pouvoir le casser. Et puis, vient ce documentaire où, effectivement, fait avec une ligne, du moins l'un, avec une ligne éditoriale consistant à... C'est une vision fantasmée. Achille Mbembe avait parlé du complexe du colonisé et le complexe du colonisateur. Encore une fois, il y a une vision fondée, justement, de confusion et de manipulation sophistiquée. Nos bases sont claires, nos principes sont claires. Et je reviens à vous dans un moment, Saïd Akilin. Oui, oui. On est sortis le 22 février pour... On est sortis le 22 février on est sortis le 22 février système dégage. On est sortis le 22 février on est sortis le 22 février et je reviens à vous. De toute façon, vous allez encore avoir un temps de parole. Alors, je reviens à... Faites un petit touche. Mais avant, avant, nous allons vous montrer d'abord qu'est-ce que nous avons comme image. Alors, oui, nous allons voir ces extraits de l'APS qui reprennent cette histoire de rappel de l'ambassadeur. Écoutez. Il n'y a aucune certitude largement partagée aujourd'hui qui fait que c'est l'État national qui a protégé et accompagné le Hirak dans le sens où il lui a permis de sauvegarder ce qu'il a de plus sain en son sein comme force patriotique et populaire. Celles-là même qui lui ont permis de survivre en dépit des alliances contre nature de certaines forces politiques et du choc des intérêts catégoriels parfois inconciliables et qui ont aidé l'État national à sortir renforcer des années de la déperdition et du délitement d'avant le 12 décembre 2019. Ce qui a amené ces observateurs à considérer ce documentaire comme un affront et un outrage à un mouvement béni qui a sauvé l'Algérie, préservé la République et ses institutions et permis de neutraliser des réseaux transversaux d'agents d'influence mobilisés pour la défense des intérêts français et qui ont eux-mêmes financé la campagne électorale d'un candidat à l'élection présidentielle du 12 décembre 2019. En espérant un divorce entre le peuple et la révolution nationale qu'il a enfanté et porté à son terme, les commanditaires du néohirac restent ainsi infidèles à une vieille litanie néocoloniale qui stipule qu'avant c'était mieux et que l'indépendance n'a pas été au niveau des bienfaits de la colonisation. Alors, Brahim Snoussi est avec nous. Brahim Snoussi, je ne sais pas si vous avez écouté ce que vient de nous lire cher Ben sur ce qui a été repris par l'APS mais entre autres affirmations très tonitriantes, n'est-ce pas ? Alors, écoutez bien ce que ça dit. C'est vraiment fort de café. Il accuse ses réseaux français, elle et même qui auraient commandité donc ses reportages ou ses documentaires, des réseaux français qui ont financé la campagne électorale d'un candidat à la présidentielle. Vous imaginez un peu ? J'ai du mal à l'imaginer. Oui, moi aussi. Mais je sais aussi que ce qui est excessif est dérisoire et ne mérite pas une telle couverture. Je pense que ça fera partie des choses qu'on oubliera très vite parce que pour nous il est question d'avancer. Voilà. Oui, mais sinon, Brahim, sinon aussi, nous sommes, depuis le confinement, le Hirak qui était à un poil, à un cheveu de déboulonner le régime a dû donc faire une halte technique si je peux dire ça comme ça en attendant de pouvoir reprendre. Mais le régime est en train d'en profiter mais de mettre les bouchées doubles par les arrestations, par les convocations, par les intimidations, par la corruption des hiérarchistes les plus visibles qui acceptent de se laisser acheter, par leur retournement. Vous pensez qu'il croit sincèrement, il croit vraiment qu'il va pouvoir réussir à neutraliser le Hirak avec de telles méthodes ? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas ce qu'il croit. Mais je connais mais je suis la pratique de ceux qui le servent et je constate de plus en plus chaque jour le niveau d'incompétence qui caractérise ces soutiens. Voilà. Mais à votre avis, une autre question intéressante que je pose à l'universitaire et aux très laborieux observateurs que vous êtes depuis Maascar qui me manque beaucoup d'ailleurs, soit dit en passant, nous en avons parlé un peu. Nous en reparlerons. J'espère. Alors, d'après vous, pourquoi les Algériens qui ont été tellement imaginatifs, tellement enthousiastes, tellement engagés, mobilisés pendant le hérac, ne profitent-ils pas du corona pour essayer d'initier des actions qui peuvent aller de pair avec le confinement, j'entends, pas de sortir ? De la même manière que le régime, mais tout ce qu'il peut pour essayer de casser le hérac. Pourquoi les héracistes ne trouvent-ils pas d'autres idées de résistance ? Là, je n'ai pas de réponse. Je pense que le confinement a été quand même une épreuve pour tout le monde, pour le monde entier, pour tous ceux qui l'ont subi. Oui. et que la flamme n'était pas éteinte, naturellement. Elle ne s'éteindra pas. Mais elle était un peu vacillante et il a fallu quand même une reprise des conversations, des discussions, des débats, des échanges pour qu'on retrouve à nouveau l'envie et le désir de retrouver le hérac dans sa meilleure forme. Et pourquoi les Algériens, et Dieu sait qu'ils sont nombreux, qu'ils sont des professionnels en la matière, qu'ils sont très engagés, qu'ils sont, j'entends, dans le milieu des médias notamment, pourquoi ne réalisent-ils pas des documentaires et des reportages sur le hérac, même à distance ? Aujourd'hui, avec les moyens, ils peuvent le réaliser depuis la France, depuis les États-Unis. pourquoi, à votre avis, y a-t-il un tel manque, une telle carence ? Je ne sais pas non plus. Je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas beaucoup de réponses. Oui. Mais je sais, par exemple, qu'à Mascara, il y a un jeune photographe qui a filmé presque toutes les marches d'Alger et qu'il a constitué, on appelle ça une pinacothèque, je crois, qui pourra très aisément être présentée au public. D'accord. Une sorte de banque de données qui pourrait servir peut-être à faire un reportage, qui pourrait servir de base. il y a un souci ? Non, non, il n'y a pas de souci. Il y a une banque de données, c'est ce que je pense. Voilà. Très bien. Je reviens à vous dans un moment, Brahim Snoussi. Fethi Touche. Alors, au sujet de cette déclaration de l'APS, c'est vraiment extraordinaire. Pour moi, c'est le signe évident d'une panique d'un régime aux abois en détresse pour en arriver à accuser des gens qui ont réalisé finalement de petits reportages. Ce n'est pas grand-chose par rapport au hirac véritable tel qu'il s'est passé. Ce n'est presque rien. Alors, il accuse les gens qui seraient derrière la réalisation de ces documents d'être des réseaux français qui ont financé la campagne électorale d'un candidat à la présidence. D'abord, est-ce que vous avez une idée sur ce candidat ? Quel est-il, d'après vous ? Alors, je n'ai pas une idée sur ce candidat ou de qui il s'agit ou parce que d'évidence, ils sont toujours dans le flou, dans la communication, ils ne sont jamais clairs, jamais transparents. Mais je voulais souligner quelque chose d'important quand même. Il faudra préciser qu'ils n'ont pas convoqué l'ambassadeur de France en Algérie, mais l'ambassadeur algérien en France. C'est-à-dire que même quand ils essayent de faire semblant de faire de la diplomatie, en fait, ils la font à leur manière, c'est-à-dire d'une manière tout à fait médiocre. Parce que si vous avez un problème avec l'État français ou vous voulez régler un problème diplomatique, il fallait convoquer l'ambassadeur de France à Alger et discuter avec lui et non pas... Parce que finalement, c'est un événement. Convoquer l'ambassadeur d'Algérie en France, ça pourrait être quelque chose de normal. Non mais là, ça aurait été un acte hostile alors que rappeler son ambassadeur, c'est un peu faire la tête. comme on dit chez nous. Voilà, très bien, c'est pour dire que même quand ils veulent faire de la diplomatie, ils sont tout petits, tout médiocres et voilà. Après, oui, on fait toute une histoire sur un documentaire qui n'intéresse personne et qui finalement vise un public assez précis, français, qui ont été biberonnés à des clichés sur ce qu'est l'Algérie, sur ce que nous sommes, sur ce que nous voulons. C'est très petit, de toute façon, c'est pour ça que nous voulons... Alors, j'aimerais vous signaler que la vidéo du reportage Algérie, mon amour de FR5, elle est disponible, elle est visible en Algérie, on peut la voir, alors que le reportage ne casse pas grand-chose, tout le monde est d'accord sur ça, même s'il a soulevé un immense tollé, alors que le reportage de LCP, qui lui est autrement plus étoffé, plus sérieux, il n'est pas visible en Algérie. Ça veut dire le propriétaire de la chasse, ça veut dire LCP, a fait en sorte qu'il ne soit pas visible en Algérie. Ce qui laisse supposer qu'il y a eu des interventions pour qu'il ne soit pas visible, et nous, de notre côté, on est en train de voir sur un plan légal si nous ne pouvons pas... Mais je n'en dis pas plus, je n'en dis pas plus. sur cette grave accusation, les réseaux français qui ont été accusés d'avoir financé un candidat à la présidentielle, à votre avis, c'est une volonté vraiment d'en découdre, contrairement à ce que vous étiez en train de nous dire, qui plutôt que de convoquer l'ambassadeur de France, préfère appeler le leur, faire une telle déclaration. C'est très grave dans les deux côtés. Pour la crédibilité des élections présidentielles algériennes, dont personne ne doutait de toute façon en Algérie, dont personne ne doutait dans le sens négatif. Et pour le partenaire français qui donc, c'est un peu la même accusation qu'ont lancée certains Américains contre le président Poutine, d'avoir essayé de faire élire Trump. À la différence qu'ici, il s'agit bien d'en parler du régime algérien qui est complètement inféodé au pouvoir français, que cette élection-là, elle a été discutée et rediscutée avec la France, que Teboune, que le nom de Teboune était connu des autorités françaises avant qu'il soit élu et qu'il est désigné plutôt. Et donc, du coup, là, on est en fait dans une espèce de théâtre, de diversion, de faire convoquer l'ambassadeur d'Algérie en France, d'écrire un communiqué, de dire qu'on a mal, alors que le reportage, comme vous le dites, il est clairement pro-régime. Au moins, en fait, il ne montre pas les véritables enjeux, les véritables questions qui ont été au cœur de la révolution. Et pour parler de ça aussi, je voulais rajouter quelque chose par rapport à ça. Je pense qu'au-delà de tout ça, en fait, les Français ou le régime algérien sont dans leur rôle, j'allais dire. Mais par contre, nous, en fait, je pense qu'il y a un certain nombre de réactions qu'il faut préciser. Nous, nous ne devons pas réagir comme ça ou servir de relais bêtes à ce genre de communication. C'est un reportage banal qui n'aborde absolument par la révolution qui ne nous concerne ni de près ni de loin. Il y avait des jeunes qui en disent ce qu'ils pensaient. Il ne fallait pas non plus les rendre responsables d'une quelconque communication ou quoi que ce soit de trahison. Il y en a ceux qui disaient que ces gens-là travaillaient pour eux. Je connais quelques-uns de ces jeunes-là. C'est des gens complètement respectables. j'en ai cités Alainia et Mardi ou Sonia. Les autres gamins qui avaient 19-20 ans qui sont tombés dans le piège que même des professionnels de la politique et qui connaissent les médias. Quand on filme un reportage comme ça, à un moment donné, on dit des choses et puis on ne sait pas, on n'a pas la maturité pour mesurer l'impact de ce que nous disons et aujourd'hui ils se retrouvent lâchés et je pense qu'il faudra la réaction la plus raisonnable de notre part, ce serait de calmer le jeu, de dire que de toute façon ils existent ces personnes-là, ces jeunes-là existent en Algérie où on veut être libre ou on ne le veut pas et quand on veut être libre on respecte aussi ces gens et puis ils ne nous représentent pas, personne ne représente cette révolution, ils représentent une partie de la population tout à fait, voilà, puis si on veut un état libre on doit pouvoir aussi faire preuve de tolérance et de dire ok, ce n'est pas grave il existe des franges de la société qui sont comme ça et puis on dit ce qu'on pense de ce reportage-là et puis aussi il faudra qu'on fasse nos propres reportages pour qu'on écrive nous aussi ce qu'était la révolution pour qu'on essaie d'en parler pour ne pas laisser aux autres en fait de parler à notre place. Restez avec nous Feth Titoche. Alors je reviens Omar est pour retard merci pour votre patience vous savez le temps de faire passer tous les téléspectateurs tous les invités Omar est pour retard d'abord un commentaire avant que je vous pose une question en particulier Oui je vous remercie parce que vous m'avez dit vous avez eu une vente d'états enfin des appréciations par vos invités c'est gentil donc tout le monde a commencé par me noter sauf que il y a Boukhalfa qui a parlé de mon parcours des corrompus comme Saïdani ou l'ex-ministre des Moudjahedi qui vivent en France qu'ils sachent parce que j'ai déposé une plainte contre Libyan-Balaki en Algérie je n'ai pas attendu le 22 juillet ça fait bien longtemps et autre chose c'est que Christophe Dubois dans son livre à Alger par histoire passionnelle il m'a consacré deux pages parce que enfin il a voulu il n'a pas été content parce que je n'ai pas voulu collaborer avec lui à lui donner des informations tout ça je les ai donnés à la justice algérienne j'ai déposé plainte à Alger quand on parlait bien de Haddad de Muzriyan-Sherif de Saïdani et de tout le monde d'ailleurs est-ce qu'on a perdu Omar Eitmouqtar on va essayer de le retrouver le rappeler en attendant Saïd Akinin est avec nous Saïd Akinin je tiens à dire à nos téléspectateurs que la coupure est technique elle est accidentelle et que nous allons rappeler Omar Eitmouqtar Saïd Akinin oui Jamel Din je vous écoute alors vous avez entendu cette déclaration du régime algérien au sujet des réseaux qui selon lui auraient commandité ses reportages et qu'il accuse rien de moins d'avoir financé la compagnie électorale d'un candidat à la présidentielle vous avez une idée sur ce candidat qui nous désigne sans le nommer vous savez moi personnellement je ne suis pas dans les secrets de Dieu je ne suis pas non plus dans les réseaux France-Algérie simplement si un reportage il fallait qu'il soit fait c'est sur les biens acquis mal acquis des responsables algériens qui sont en France ça se chiffrerait à des milliards d'euros ça m'intéresserait ça nous intéresserait effectivement de le regarder et puis nous allons revenir vers Omar Haït Murtar puis je reviens vers vous et vous allez nous dire ce que vous voulez sur cette fameuse histoire c'est une fameuse histoire en effet que celle du complément de la loi de finances je reviens à Omar Haït Murtar que nous avons retrouvé Omar Haït Murtar nous avons été coupés ben oui je vous ai dit donc merci je sais qu'il ne me connaît pas je ne me connais pas enfin je ne suis pas du bien mais les biens mal acquis ça est donné l'ex-ministre de la défense moi j'avais déposé plainte à Alger et je n'ai pas attendu le 22 février donc je n'ai pas attendu le hérac mon hérac je l'ai commencé bien avant j'ai déposé des plaintes contre les biens mal acquis je me suis attaqué à la corruption à Alger et en France j'ai défendu vous ne vous êtes pas attaqué au Bouteflika qui était le coeur battant de la corruption non mais pourquoi vous ne l'attaquez pas vous moi il y avait un profil à Milo je suis le seul moi je ne les attaque pas parce que je ne crois pas en la justice algérienne je sais que c'est une farce je ne suis pas attaqué à Paris si il y a des biens alors des biens mal acquis en France vous savez le livre de Christophe Dubois Algérie histoire passionnelle il m'a consacré deux pages parce que je n'ai pas voulu collaborer avec lui je prétendais dans les informations à la justice algérienne et puis j'ai même déposé une plainte à Paris contre le Paracfin qui a permis justement ce transfert d'argent d'Algérie illicitement vers la France qui est interdite du branchiment ça c'est une chose je vous dis encore une information je vous donne une information intéressante c'est que le 22 février le Hayaq n'a pas commencé le 22 février vous oubliez Rachid Niquez qui a soulevé des gens à Harata c'est lui celui qui a daté ce manif du 22 février c'est Saïd Sadi parce qu'il a voulu faire une autre la tentative de plage il a voulu gérer ce mouvement comme d'habitude maintenant je salue Saïd Sadi qui résiste bien à Marseille aujourd'hui ce n'est pas pour l'attaquer enfin bon mais je ne caroie pas ces documentaires sont d'une manière infecte d'une manipulation extraordinaire pourquoi maintenant c'est à dire on veut attendez je vais vous lire je vais vous lire d'abord la déclaration de la porte-parole du ministère français des affaires étrangères vous nous direz ce que vous en pensez Agnès Vonder Meule a précisé donc je cite c'est elle qui parle l'ensemble des médias juissent d'une complète indépendance qui est protégée par la loi en France fin de citation ça on le sait on n'a pas besoin de cette ministre pour le savoir je sais que les médias jouissent je sais quand ils veulent aider le pouvoir et l'aide je sais tout y compris je vous donne une information très intéressante Mediapart Edouard Plenel devait publier un reportage très intéressant sur Bushwereb alors qu'il était ministre de l'industrie je vous assure qu'il avait déchiré ce truc là pourquoi parce qu'il a été payé par Bushwereb j'ai donné déjà cette information pour vous dire comment fonctionnent les médias français les médias français ont une spécificité c'est qu'ils défendent la république française mais tous et ses intérêts bien évidemment alors quand il s'agit de nuire à l'Algérie moi je suis convaincu que ça n'a pas été fait comme ça ce n'est pas anodin pourquoi maintenant pourquoi utiliser ces gamins à s'attaquer à partir de Paris à dire tout le bien qu'ils pensent de leur pays ce n'est pas normal voilà vous par exemple vous êtes algérien si vous dites ce que vous voulez sur l'Algérie je m'en fous mais qu'un média étranger s'occupe de nos affaires en Algérie ce n'est pas juste ce n'est pas bien nous avons les Benzdera les machins et tout ça vrai ou faux ce qu'ils disent mais ce sont des Algériens vous les citez depuis tout à l'heure Benzdera Aboudehicham Amirdezet ce sont des Algériens mais je n'ai jamais connu leur étoile ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent je sais que c'est plus fait de mensonges ce qu'ils disent mais je préfère c'est vous qui le dites pourquoi pourquoi est-ce que vous affirmez que ce sont des mensonges beaucoup de gens les suivent et considèrent considèrent qu'ils les éclairent sur la nature du régime non mais vous savez quand un média est hostile donc il pointe du doigt et il émerveille avec des belles paroles comme vous le faites mais pour vraiment faire avaler la chose bien évidemment l'Algérie il n'y a pas un pays corrompu comme le nôtre je l'ai dit je le redis et je suis en train de combattre la corruption c'est ce qui fait le mal à cette république voilà le problème autrement moi Thiboune Thiboune d'après vous Thiboune d'après vous il a il a plongé dans la corruption ou non monsieur 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 Thiboune monsieur Thiboune est président de la république donc je ne peux pas parler du président de la république de ces choses là et si je vous pose la question sur Gaïd Saleh vous allez me dire il est mort et si je vous pose la question sur un autre général vous allez me dire c'est un général non 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 pas du tout monsieur 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 concernant Thiboune il est président de mon pays il est mon président donc je mais ce n'est pas un président élu c'est un président désigné donc il n'est pas président moi j'ai voté pour lui alors moi j'ai voté vous le savez très bien que j'ai voté ah oui vous avez été quelques-uns à voter en effet vous n'avez pas voté comme pas mal de gens qui n'ont pas voté ils ont boycotté il y a devant l'Assemblée nationale à Alger je rencontrais les députés du FFS sortir j'étais vraiment écoeuré ils sont encore à l'APS ces gens-là mais il y a cette république à leur conseil on n'est pas juste ce que vous vous dites tout est truffé monsieur Benchenouf vous voulez orienter les débats mais pas avec moi non 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 je ne veux rien orienter du tout moi je vous pose une question et je vous laisse répondre je n'oriente rien je ne vous réponds je ne vous réponds avec mon agressivité connue juste et sans ambiguïté je vous dis que alors là quand vous dites sans ambiguïté c'est vous qui le dites quand vous défendez un régime systématiquement et systémiquement corrompu et que vous dites vous luttez contre la corruption si ce n'est pas ambiguïté ça moi je veux bien me pendre c'est sûr que jusqu'à la dernière minute avant l'élection présidentielle j'ai dénoncé la corruption j'ai dénoncé Mihoubi qui est corrompu je vous le dis encore la justice vient de fonctionner ben justement Omar Aït Moukhtar Omar Aït Moukhtar d'après vous ces accusations portées par le régime algérien qui nous dit ces réseaux français qui ont commandité ces reportages ont financé la campagne électorale d'un candidat à la présidentielle elle s'équipe d'après vous vous qui êtes très bien informé vous savez j'ai écrit au président de la République de Bourne il y a deux par moments de ça suite à l'arrestation de comment il s'appelle celui qui a fait la campagne de Benfric accusé d'espionnage je lui ai dit que s'il était espion celui-là moi aussi je suis espion c'est à dire je l'ai défendu il n'a rien à faire en prison il s'agit de Salah Béka comme dans la même lettre j'ai dénoncé l'arrestation l'emprisonnement d'Abdussami le journaliste qui a travaillé chez vous dans la lettre à l'adresse au président de la République j'ai dit que monsieur Salah Béka n'est pas espion vous parlez d'Abdussami Abdelhaïa vous parlez d'Abdussami il a été trompé par Hicham Aboud je l'ai dit j'ai écrit au président de la République il n'a rien à faire en prison ce garçon je ne sais pas mais je voudrais que vous évitiez de parler de quelqu'un qui n'est pas là pour vous répondre donc vous ne pouvez pas avancer des choses pareilles en l'absence de la personne que vous accusez d'une chose aussi grave inviter c'est Hicham Aboud qui lui a été la votée dans la merde invitez-le de toute façon il m'écoute c'est le régime algérien qui a c'est Saïd Boutflika qui a accusé Abdelhaïa d'avoir exfiltré Abdelhaïa ce n'est pas Abdelhaïa d'Hicham qui l'a accusé moi je connais bien l'affaire je connais bien l'affaire je connais bien l'affaire écoutez donc Saïd Boutflika c'est lui qui l'a mis en prison encore ça fait deux mois il est en prison oui 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 mais après c'est autrement plus compliqué mais ce n'est pas l'objet de notre émission d'aujourd'hui alors il reste plus de temps Amalak Murtar en moins d'une minute nous allons faire un tour de micro très rapide en moins d'une minute le mot de la fin s'il vous plaît le candidat le candidat dont vous me parlez à mon avis à mon avis donc je ne détiens pas les choses Salah Beka qui est venu de France pour faire la compagnie électorale de Benuflis j'ai bien dit que Benuflis a trahi Salah Beka et je suis âgé je suis prêt d'ailleurs j'ai écrit le président de la République j'attends maintenant je lui dépose une alors vous êtes en train de nous dire que Benuflis aurait été financé par des réseaux français je sais que Salah Beka qui a fait la compagnie de Benuflis a été accusé d'espionnage il est en prison oui oui mais personne ne va avaler un coup l'oeuvre pareil Benuflis nous le connaissons mais on peut ne pas être d'accord avec lui mais pendant ce temps Salah Beka est en prison en attendant de revenir et de vous retrouver Omar Aitmurtar merci je vais donc faire un rapide tour de micro pour chacun de nos invités mais très vite Boukhalfa Benmamar oui Jamal ça m'a frustré de me retrouver un peu c'est un peu de notre faute j'ai l'impression qu'on a pris trop d'invités ce qui fait que ça ne donne pas le temps suffisant oui en effet c'est mea culpa mais on a voulu trop en faire voilà il n'y a pas de soucis je pense que concernant les deux documentaires projetés je pense qu'il faudra initier aussi une façon de travailler en faisant de la critique des médias je pense que c'est assez important et les réactions qui ont pu être excessives sur les réseaux sociaux des militants du GERAC par rapport à cela c'est un excellent signe c'est à dire que les gens sont concernés par ce qui se passe il y a un début à l'appréciation et la critique des médias n'est pas un exercice facile donc je pense qu'il y a matière à travailler là-dessus les fonfarrants maintenant on les a toujours on a toujours des fonfarrants de la cabine de M. Ramonette Mortale qui remplissent très bien leur confiance essayons d'éviter quand même des termes aussi durs Boukhalfa Non, je l'assume, mes propos je l'assume je diffends par an dans le sens où je pense qu'à un moment donné quand on a choisi son camp on l'a assumé et puis c'est tout donc le monsieur qui sait tout qui ne sait pas d'où vient celui-là peu importe je n'ai pas l'intention de le connaître ni qu'il fasse partie de mes connaissances qui ne m'intéressent nullement ce qui est important c'est l'engagement de tout un chacun aujourd'hui vous vous avez cet espace où les gens s'expriment ce qui est chose importante c'est des expériences comme ça qu'il faudra capitaliser de toute façon merci mais pour revenir au rapport que nous entretenons avec que l'Algérie entretient avec la France il faut savoir aussi toujours remettre les choses dans leur contexte il y a des rapports entre régimes il y a des rapports entre les sociétés merci donc il faut faire la part des choses merci Burkalfa Abraham Sinoussi le mot de la fin enfin le dernier tour de micro je veux dire oui d'accord moi je souhaiterais adresser une demande à nos compatriotes ceux qui ont suivi ce fameux reportage ceux qui ont suivi ce fameux reportage en particulier et qui a valu aux jeunes femmes et aux jeunes hommes qui étaient là dans le reportage de subir un tir de barrage très important oui et j'aimerais que ce tir de barrage s'arrête oui parce que la philosophie du Hérak c'est la force tranquille oui merci tous même si des choses comme ça oui doivent être de nature à nous rassembler oui toujours voilà merci infiniment pour ces très sages paroles et j'adhère totalement à ce que vous êtes en train de dire c'est littéralement un lynchage malheureusement qu'entre ces jeunes gens et ces jeunes filles qui semblent avoir été pris en traître d'une certaine manière et qui après tout même s'ils sont un peu en marge qui ne représentent pas vraiment toute la jeunesse algérienne ils ont le mérite d'être vrais et ils existent ça existe cette jeunesse existe en Algérie comme existe une toute autre forme de jeunesse autrement plus pratiquante j'allais dire autrement plus mais il faut du tout pour faire un monde mais ce n'est pas l'occasion d'aller vers un tel lynchage et je remercie beaucoup Brahim Snoussi d'avoir eu le courage de le dire Saïd Akhnin le dernier tour de micro oui en effet il y a lieu de libérer un certain nombre de choses dont on a pris des deux raisons d'état sur le cours des événements moi je dirais que cette fois-ci TV5 est de nom et sa mission c'est Nahar TV ils ont traité à la manière Tah-Nahar le Hirak notre révolution la Silmia tout à l'heure j'avais commencé à parler en disant que c'est du souverainisme de bas étage contrefait et qui n'a pas de sens toute cette agitation autour de ce qui est en train de se passer la question qu'on devrait se poser comment se fait-il qu'en Algérie il suffit que les journalistes disent une vérité on l'emprisonne et qu'on a permis à d'autres journalistes dans notre pays de pouvoir faire le travail avec une grande liberté sachant que pendant les élections pendant les grands événements on ne leur permet pas de le faire la deuxième question qu'il faudrait se poser comment se fait-il que pendant 15 mois on n'a pas fait grand chose par rapport à notre Silmia et puis d'un seul coup on donne la possibilité aux deux systèmes et aux deux raisons d'état pour l'un ayant peur des mouvements sociaux dans le sens du modèle de la Silmia sur son sol et de l'autre côté ayant peur d'un retour d'un retour grandiose d'un retour réellement réellement combatif dans le cadre de nos principes et ainsi de suite de notre Silmia et là justement je trouve pour ma part ce genre de manipulation sophistiquée est commandée par l'un pour pouvoir aussi arranger l'autre simplement en ce jour qui nous rappelle le triste jour de l'assassinat de Frar merci nous n'oublions jamais que le digne peuple algérien il s'est libéré tout seul que le digne peuple algérien s'est libéré tout seul de la colonisation française et le digne peuple algérien va rester dans la continuité dans la continuité de nos chouadins de nos moudjahidines et il y a des principes immuables immuables et de continuer notre révolution simplement ne nous en patientons pas écoutons les médecins parce qu'on avait écouté on avait vu la semaine dernière des appels anonymes sortis comme les communiqués des années 90 attribuant certains crimes aux JIA appellent le retour au hérac des laboratoires Merci Saïd Akhnin je suis désolé de vous interrompre alors le mot de la fin faites un petit touche faites un petit touche oui oui très vite s'il vous plaît parce que nous avons vraiment débordé très rapidement ce que j'ai pour résumer en fait alors il y a eu un reportage qui est complètement raté il y a eu des réactions qui signifient aussi que notre révolution est toujours vivante et qu'il y a des gens qui sont jaloux de la manière avec laquelle on montre cette révolution qui a été grandiose et puis voilà gardons le cap soyons tolérants ces jeunes ont le droit d'exister nous voulons un état libre il faut qu'on soit à la hauteur de cet état que nous voulons et puis courage à tout aux jeunes qui sont lynchés en ce moment et puis qu'ils apprennent c'est comme ça qu'on apprend aussi ça leur servira aussi pour devenir plus mature et plus robuste et puis voilà vive l'Algérie merci 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 je rappelle que nous devons rester soudés les uns aux autres que nous devons tous voir ensemble vers la même direction celle de la liberté celle de la dignité que nous devons nous abstenir de lyncher nos propres enfants que s'ils sont en malvie s'ils sont dans des passes difficiles s'ils sont en marge de quelque chose si tenter que cette quelque chose est une norme il reste nos enfants il reste nos frères très bonne que nous devons aussi que nous devons pour la er la 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 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !